sur un projet de menuiserie pour briser l'isolement des personnes âgées. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. L'auteur présumé de l'attaque au camion-bélier d'Amkoui, Steve Gagnon, était de retour en cours aujourd'hui au Palais de justice d'Amkoui. Cinq témoins ont été appelés à la barre dans le cadre de la première journée de son enquête préliminaire. L'homme de 39 ans est accusé notamment de trois meurtres au premier degré. Katia Laflamme était sur place. L'enquête préliminaire de Steve Gagnon a débuté aujourd'hui au Palais de justice d'Amkoui. Initialement prévue sur cinq jours avec une trentaine de témoins, l'étape judiciaire devrait se conclure un peu plus tôt puisque le nombre de témoins a été revu à la baisse. Cette étape judiciaire, la dernière avant le procès, permet à la Défense de prendre connaissance de la preuve présentée par la Couronne, mais aussi d'établir s'il y a matière à procès. Il s'agit bien sûr dans ce cas-ci d'une formalité. On se dirige vers un procès devant juge et jury. La juge Annuc Boivin de la Cour du Québec a émis une ordonnance de non-publication qui nous interdit de vous divulguer les informations de la preuve présentée en cours. À ce sujet, voici les procureurs de la Couronne et de la Défense. À le cas présent, c'est surtout pour éviter de contaminer le pool de jury, excusez-moi l'expression anglaise, pour être certain qu'on puisse être en mesure de se constituer un jury impartial indépendant qui n'a pas connaissance de la preuve avant le début du procès. C'est ce qu'on appelle une enquête préliminaire non contestée. C'est-à-dire que le renvoi à procès n'est pas contesté. Donc la Défense admet qu'il y a suffisamment de preuves pour aller à procès, mais a tout de même le droit d'exercer son droit à la tenue d'une enquête préliminaire. Alors dans ce temps-là, c'est plutôt une fonction exploratoire, si on veut, de la part de la Défense qui va demander à entendre certains témoins pour pouvoir écouter leur version, tester leur version pour éventuellement la préparation du procès par la suite. Steve Gagnon était sur place pour cette audience. Il semblait un peu contrarié, a regardé souvent vers le sol, semblait mal à l'aise, avait aussi des tiques. Plusieurs personnes assistent également à l'audience et l'ambiance est plutôt lourde dans la salle d'audience. Plusieurs témoins ont été entendus aujourd'hui, dont plusieurs policiers qui sont venus raconter comment ils ont interagi avec Steve Gagnon, mais aussi des témoins qui étaient sur place lors du drame le 13 mars dernier. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Je vous rappelle que cette attaque au camion-bélier a fait trois victimes. Gérald Charest, Jean Lafrenière, Simon-Guillaume Bourget. Steve Gagnon fait face à 14 chefs d'accusation, 3 de meurtres prémédités et 9 de tentatives de meurtre. Il sera de retour en cours demain pour la suite de son enquête préliminaire. Quête à la flamme, TVA Nouvelles, Amkoui. Le week-end n'a pas été de tout repos pour plusieurs municipalités de la Baie-des-Chaleurs. Les vents et les fortes marées ont encore une fois compliqué les choses, il faut dire. Louis-Philippe, les dégâts ont été observés des deux côtés de la Baie-des-Chaleurs. Oui, exactement. L'onde de tempête a provoqué des dommages considérables à diverses municipalités riveraines. Les élus sont à évaluer les dégâts et commencent déjà à réfléchir aux moyens qui seront pris pour sauver ce qui reste de plusieurs infrastructures. La Baie-des-Chaleurs se relève une nouvelle fois d'une forte tempête qui laisse des traces dans le paysage et qui relance les questions sur la fragilisation des terrains riverains. Prendre son café le matin en face de la baie, lorsque c'est calme, c'est merveilleux. Sauf qu'avec, on voit la montée des niveaux de la mer, honte de tempête. Ce n'est pas nécessairement la municipalité qui va déménager les gens, mais c'est la force des tempêtes et c'est la mer. À Maria, on parle de débordement, fermeture du système d'accueil duc de certains secteurs, cellules de crise et le centre communautaire transformé en centre d'accueil pour les résidents touchés. Sans dire que c'est la routine habituelle, les élus et les citoyens commencent à comprendre que la tranquillité des hivers derniers ne reviendra probablement jamais. Depuis 10 ans, on n'a plus de couverts de glace. Dans la municipalité voisine de Carlotton-sur-Mer, le camping en bord de mer a perdu de son pittoresque paysage. Bien sûr, on va avoir des démarches à faire pour venir réparer ces secteurs-là, mais ça fait partie de nos réflexions. C'est certain qu'on travaille beaucoup aussi à sensibiliser la population aux impacts des changements climatiques parce que là, on le voit, on le vit, mais ça va se reproduire encore. Les autorités municipales sont à évaluer les dégâts et espèrent que des programmes gouvernementaux pourront les aider à rebâtir et restructurer des lieux touristiques. Souvent, les programmes d'aide financière sont disponibles lorsqu'il y a des résidents qui sont impactés, des citoyens, pour les relocaliser pour venir en aide. Mais puisqu'on protège une infrastructure municipale, mais qu'il n'y a pas de personnes qui habitent là, on n'a pas accès à du financement. De l'autre côté de la baie, des municipalités comme Charlot et Dalousy ont essuyé une deuxième tempête en quelques heures. Là aussi, on est à réfléchir à l'avenir, aux coûts reliés à ces dégâts et la manière de financer la reconstruction ou la protection contre les colères météorologiques. L'environnement reste tel quel que la baie des chaleurs ne se gèle pas durant le mois de novembre puis décembre. On peut s'attendre à voir d'autres tempêtes pareilles. Puis ça va continuer à faire du dommage. C'est ça qui est décevant puis inquiétant. Nous ne sommes qu'en janvier et déjà Mère Nature a mis à l'épreuve les municipalités de la région deux fois. Si la tendance se maintient, l'hiver, que tout le monde attendait, risque d'être plus long que prévu pour les autorités municipales. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, Maria. Le titan d'Acadie Bathurst a annoncé hier l'embauche d'une firme pour l'aider dans sa recherche d'acheteurs potentiels. Félix, la Ligue de hockey junior majeur du Québec des Maritimes s'est voulue rassurante en disant vouloir tout faire pour que l'équipe demeure à Bathurst. En effet, dans les dernières années, les partisans avaient la crainte de voir leur équipe déménager. Le nouveau commissaire de la Ligue, Mario Cecchini, a démenti ces rumeurs et rassuré les partisans, qui étaient nombreux à assister à la conférence de presse hier. Le titan d'Acadie Bathurst effectue l'embauche de la firme Ernest & Young dans le but de trouver un nouveau propriétaire ou un actionnaire majoritaire. La firme est la même qui a récemment été responsable de l'achat de l'équipe des sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale de hockey. Il détient l'expertise nécessaire, selon l'organisation du titan. On a quand même un bon background. Pour nous, c'était logique de regarder à cette option, parce qu'il n'y a aucun des propriétaires qui, sa job principale, c'est de vendre des équipes de hockey. L'objectif est de garder l'équipe dans le nord du Nouveau-Brunswick. La LAJMQ affirme que la région est le meilleur marché envisageable pour l'équipe et ne désire pas voir le titan quitter la région, étant donné que l'équipe a eu du succès dans les dernières années. Le mandat est très clair. Très, très clair. L'équipe doit rester ici pour mille raisons. D'abord, il y a des raisons. OK, on veut un chiffre paire. Pour ceux qui ont déjà fait des sédures, vous allez comprendre, c'est de même plus facile. Dans les maritimes, dans cette division-là, c'est une équipe qui a fait ses preuves, qui est une équipe qui a remporté des championnats et qui a déjà eu beaucoup de succès. Évidemment, les nombreux partisans qui s'étaient déplacés pour assister à la conférence de presse se réjouissent de voir l'organisation tout faire pour que le titan demeure à Bathurst. Il va rester ici pour un haut le 20, 25 ans. Puis j'ai super contente. Je n'ai pas du mal de job. Je pense que la plupart s'attendaient peut-être qu'il y avait un acheteur déjà, mais au moins, on sait que les processus sont là. Moi, je trouve que l'attitude du commissaire est très positive pour garder le titan à Bathurst. Puis le fait qu'ils ont annoncé, qu'ils ont embauché une firme, une firme, une firme Young, est très positif aussi. Le commissaire de la Ligue a fait un appel aux partisans. Depuis la pandémie, le nombre de spectateurs a baissé lors des matchs et cette baisse d'achalandage complique les recherches de nouveaux propriétaires qui évaluent les revenus d'une équipe. Les distances, il faut que ça reste à Bathurst. Puis on a une communauté, la région de Chaleur, Reste-les-Gouches, la péninsule, Miramiché, Gaspé, on peut tout en profiter. L'organisation du titan d'Acadie Bathurst et la LHJMQ ont pris le temps de répondre aux questions des partisans à la fin de la conférence de presse. Félix Côté, CHAU-TVA, à Bathurst. Début de la 47e édition de la semaine pour un Québec sans tabac. Encore en 2024, plus de 975 000 Québécois sont toujours dépendants à la nicotine. Le message cette semaine est de rappeler que le tabac tue 13 000 personnes chaque année, sans oublier les répercussions dévastatrices que peut avoir le tabagisme sur les fumeurs. La Gaspésie est la région où l'on fume le plus au Québec. D'ailleurs, le 6 de la Gaspésie rappelle que de nombreux programmes d'aide sont disponibles pour tous ceux qui désirent arrêter de fumer. L'organisation s'inquiète notamment du nombre grandissant de jeunes qui se tournent vers la vapoteuse et qui deviennent ainsi dépendants à la nicotine. Un jeune sur trois de secondaires 4 et 5 qui est dépendant à la vapoteuse, à la nicotine. Donc, est-ce que c'est un transfert? J'espère que non. Par contre, ce qui nous préoccupe, c'est ce que la science dit, c'est qu'un jeune qui est dépendant à la nicotine par la vapoteuse a quatre fois plus de risques de devenir un fumeur de cigarette. Ici Patric Chiguerre, deux artisans du Bois de Bonaventure souhaitent partager leur savoir-faire avec les personnes de 50 ans et plus en mettant sur pied un atelier de menuiserie. On vous parle du projet de Marcel et Jean-Claude Arsenault plus tard au bulletin. Ensemble, dans l'art de vous faire sourire. On ne choisit jamais de vie On voudrait rêver un peu plus La vie n'est pas faite pour mourir On meurt souvent, bien entendu Car la vie est si fragile Est si fragile Santé, vie active On me demande souvent conseils pour savoir comment remédier aux problèmes de raideurs articulaires. Si vous faites du sport comme Claudine ou souffrez d'arthrose comme M. Thibault, je vous recommande le SuperNem de Weber Naturals. Pour réduire les douleurs, l'enflure et les raideurs articulaires, le SuperNem est un choix sûr et efficace. Il améliore l'amplitude des mouvements tout en réduisant l'inflammation dès le premier jour. Votre professionnel de la santé est là pour vous. Casino, une expérience Loto-Québec. Laissez-vous aller à la spontanéité. Nous sommes là pour vous aider à tout planifier. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, c'est pas juste froid, c'est corps humain glacial. Comme on dit, c'est pas le temps de chauffer dehors. Durant les pointes hivernales, tout le monde peut faire partie de la solution pour réduire la demande d'électricité. Posons les bons gestes. Savoir choisir avec son flair. Edmondston, Kia. La MRC de la Côte de Gaspé espère recevoir des nouvelles positives en ce début d'année 2024, après le dépôt cet automne de demandes d'aide financière dans le programme Habitation abordable Québec pour deux projets à Gaspé et à Grande-Vallée. Le taux d'inoccupation documenté dans cette MRC est de 0 %. Une étude indépendante a chiffré les besoins d'habitation, y compris en logements sociaux, à plus de 900 unités d'ici 5 ans. En décembre, le gouvernement de la CAQ a annoncé des projets issus de ce programme qui était essentiellement concentré dans les grandes villes. Selon le préfet suppléant de la MRC, comme les coûts de construction sont plus élevés dans nos régions en raison de l'éloignement des transports et de la faible concurrence, l'intervention de l'État est d'autant plus justifiée pour faciliter la venue de nouveaux projets de logements chez nous. Deux artisans du bois âgés de 77 et 82 ans veulent partager leur savoir-faire et briser l'isolement chez les plus âgés. Les deux passionnés de Bonaventure veulent offrir un lieu de création aux gens du milieu. Patrick Giguère les a rencontrés. Ça fait environ un an et demi que Marcel et Jean-Claude Arsenault planchent sur la mise sur pied d'un atelier de menuiserie dans le coin de Bonaventure. Les objectifs principaux, briser l'isolement des personnes aînées et leur permettre d'avoir un endroit où laisser aller leur créativité. Pas des personnes âgées, ce sont des bricolaires. Ils se retrouvent dans un logement ou dans un bloc appartement. Ils font quoi? Ils tournent en ronde. Ils ne peuvent pas aller marcher 8 heures par jour et écouter la TV tout le temps. L'atelier serait accessible aux personnes de 50 ans et plus et l'horaire serait adapté aux besoins des participants qui pourront être formés et accompagnés tout au long de leur projet. On commence par le début. C'est sûr que je vais l'accompagner sur les outils. D'abord, c'est la sécurité. Il va falloir lui apprendre la sécurité. Apprendre à ne pas briser un outil. Puis apprendre, finalement, apprendre à travailler. À leur guise, les bricolaires pourraient réaliser un projet personnel, communautaire ou donner un coup de pouce à un aîné. On va aller faire des travaux, faire des rampes d'escadiers pour monter sur une chaise roulante. Travailler sur la hauteur des lits, des armoires, tout ça, ça se fait. À 82 ans, celui qui s'amuse à créer des bâtiments miniatures depuis 25 ans veut devenir en quelque sorte un mentor pour les plus jeunes. Il souhaite aussi faire une place aux personnes handicapées en réinsertion sociale sur qui il a pu compter lorsqu'il était propriétaire d'une manufacture de meubles. Un autre qui était détenu, il est venu me voir à peu près un mois de ça. Puis il m'a dit « Toi, tu m'as sauvé la vie en m'engageant dans ta chope ». Je ne voulais pas sauver la vie, mais il était content d'avoir eu de l'aide de ma part. Ça fait que ça fait du bien d'entendre ça. Je trouve le projet extraordinaire. Le projet est estimé à 100 000 $. Un conseil d'administration devrait être formé sous peu. Je suis persuadé que ça va se réaliser. Je suis très confiant. Alors là, on demande ton projet. Mais c'est une ère de la guerre. Faire monnaie, c'est l'argent aussi. Mais on ne va pas se trouver un local. Si on n'en a pas un, on va s'organiser pour en avoir un se boitier. Patrick Giguère, CHAU TVA, Saint-Ézère de Bonaventure. C'est aujourd'hui, Michel, que Culture Gaspésie a lancé son appel de dossier en vue de la prochaine édition du Circuit des Arts. Un événement devenu tradition, c'est dit dans la région, puisque c'est en 2002 que ce rendez-vous a été créé afin de faire rayonner la diversité artistique. Cette initiative collective réunit aujourd'hui une quarantaine d'artistes et artisans de boutiques et galeritaires sur une distance de 800 km autour de la péninsule gaspésienne. Un parcours impressionnant qui permet de rehausser la création, la production, la diffusion, ainsi que la mise en marche des œuvres réalisées sur le territoire, que ce soit dans le domaine des arts visuels ou des métiers d'art. Et en soumettant leur candidature pour cette 22e mouture, les personnes ou organisations retenues seront intégrées au circuit de 2024 et 2025. Justement, quelles sont les catégories admissibles et principaux critères à respecter? D'abord, il est important de préciser que cette opportunité s'adresse aux artistes et artisans professionnels ou en voie de lettres, ainsi qu'aux établissements enregistrés comme organismes ou entreprises culturelles. De plus, vous devez résider sur le territoire de la gaspésie touristique, alors que votre atelier, galère ou boutique, doit également y être située. En ce qui est aux créateurs, créatrices, leur production doit être originale et suffisante pour être destinée à la vente, tandis que les propriétaires de lieux de diffusion ou d'exposition doivent s'assurer que plus de 50 % de leur œuvre proviennent d'artistes ou artisans professionnels régionaux. Et vous devez être en mesure d'offrir une expérience de qualité aux visiteurs. Notez que si vous respectez ces barrains, vous avez jusqu'au 11 février pour soumettre votre candidature. Merci, Michel. Merci, au revoir. Alors, Francis, à la météo, on en voulait de la neige. On est bien servi. Une dépression va prendre place, même que des secteurs auront des flocons au cours de la journée. Les détails en fin de vue de temps. Inflammation? Douleurs articulaires? Génacole anti-inflammatoire est votre solution. Cette formule exclusive combine la curcumine de curcuma, la biopérine et notre collagène aminologue fabriquée avec une technologie brevetée. Génacole anti-inflammatoire est une alternative naturelle qui réduit efficacement l'inflammation articulaire et soulage les douleurs causées par l'arthrose. Faites confiance à l'expertise de Génacole, la marque numéro un en santé articulaire au Québec. Génacole, tu me fais du bien. Depuis plus de 25 ans, Olimel travaille fort pour vous offrir du port de qualité prisé à l'international, qui fait notre fierté de chez nous à chez vous. Olimel. Ensemble, on nourrit le monde. Le diabète, il faut juste que je maintienne un bon taux de sucre. Mon oncle l'a. Puis, il va bien. Et, je suis pas si bien que ça. Adoptez la pureté Weber Naturals. Le curcuma est un précieux allié pour redonner l'agilité à vos articulations. Une capsule par jour aidera à soulager l'inflammation et réduire la raideur et les douleurs articulaires. Le curcuma a acquis son statut de super aliment grâce à ses puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires. Naturellement, Weber Naturals. Maximisez vos économies. 40%. Et oui, 40% de rabèche et brunet sur les produits Weber Naturals sélectionnés. Des petits prix qu'on aime. Avec la Loterie Grande Vie, j'ai gagné 1000 $ par jour à vie. Avec ça, je vole en planeur. Moi, j'ai gagné un low bonnie de 25 000 $ par année à vie. Fait que je me suis acheté un campeur. Ce soir, je dors dans un 5 étoiles. Et moi, à la belle étoile. Puis l'an prochain, je vais prendre ce relax à mon nouveau chalet. Moi, je vais m'acheter un nouveau jouet. Grande Vie. Trois low bonnies de 25 000 $ par année à vie à gagner à chaque tirage les 15 et 18 janvier. Manquez pas ça. Les vrais experts. Promotion de l'hiver. Cadeau gratuit. À l'achat d'un jeu de pneus Toyo en plus d'une remise postale jusqu'à 80 $. Toyo Tires. Un plus haut degré de sécurité. Commandez des vautes tels que les Toyo Obser GSI 6 offrant une traction remarquable. Autobel, la référence en véhicule d'occasion à Tracadie. Vous accueille dans son nouvel emplacement avec l'ajout de services dont l'alignement haute technologie ainsi que la réparation d'air conditionné, diagnostic électronique, programmation et plus encore. Pour l'achat de votre prochaine voiture, venez rencontrer notre équipe professionnelle afin d'être bien conseillé. Financement facile sur place, véhicule de qualité avec garantie. Les enfants d'Autobel sont maintenant grand, mais la famille Autobel a gardé son cœur d'enfant. Autobel, bonjour! Ouvertes à l'année, la Ferme Bourdage, l'endroit préféré des gens de la région où vous trouverez tous les produits cuisinés dont vous raffolerez. Tartes, pâtes et confitures et nos fameux produits alcoolisés. Découvrez la variété des menus saisonniers de notre espace café où vous pouvez venir vous détendre seul ou en groupe. Sans oublier une multitude de suggestions cadeaux et produits du terroir. Suivez-nous sur Facebook afin de connaître notre horaire et nos diverses activités. La Ferme Bourdage de Saint-Simeon, une sortie en famille qui fait le bonheur de tous. L'hiver au village, c'est plus de 10 kilomètres de sentier fatbike, de sentier de raquettes et une piste de marche dans un décor sans pareil. L'accès au sentier du village est gratuit pour tous et la location de fatbike est disponible sur place ainsi qu'en ligne. Cette année, tomber en amour avec l'hiver au village historique acadien à Bertrand, au Nouveau-Brunswick. L'événement février festif revient pour une quatrième année à Carleton-sur-Mer. Du 7 février au 8 mars prochain, une trentaine d'activités culturelles et sportives seront proposées à l'extérieur pour faire bouger les gens de la région. Un remède idéal contre le froid hivernal et une façon de vitaliser Carleton-sur-Mer durant la saison froide. Hockey bottines, curling, ski, veillée de danse et soirée de musique électronique seront au menu. Et pour cette édition, en plus des activités sportives, la programmation culturelle sera élargie. Le février festif s'adresse tant aux enfants qu'aux adultes ainsi qu'aux adolescents. Un peu de sport au terme du dernier week-end d'activités dans la LHJMQ. Le Titan d'Acadie Bathurst n'a accumulé qu'un point sur une possibilité de quatre. Vendredi, l'équipe de Gordie Dwyer a perdu en prolongation contre les Tigres de Victoriaville au compte de 8-7 matchs plutôt offensifs. Et dans ce match, Joseph Hennebery, l'ex-joueur du Titan, est venu hanter son ancienne équipe avec une impressionnante récolte de 4 buts et 3 aides. Et puis dimanche, Acadie Bathurst s'est incliné une nouvelle fois au compte, cette fois-ci de 3 à 1, contre les Eagles du Cap-Breton. Avec ses résultats, le Titan se retrouve au 7e rang de l'Association Est. Acadie Bathurst sera à Halifax jeudi et accueillera Shawinigan samedi. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, côté météo, il faut dire qu'on a reçu beaucoup de neige. Bon, si on prend un peu la semaine dernière, en fin de semaine aussi, on peut dire que l'hiver est bien installé. Sans l'ombre d'un doute en Cindy, Dame Nature nous en a donné pour notre argent, alors qu'on avait presque rien au sol pour débuter l'année 2024. Donc, en fin de semaine, on regarde ce qui est tombé sur Gaspé. On a reçu 20 cm. Donc, le couvert de neige, la quantité totale au sol est de 40 cm. Et vous aviez, là, jusqu'à présent, de 2 à 3 cm seulement. Alors, sur la baie des Chaleurs, de votre côté, on parle de 15 à 20 cm. Cette quantité au sol, dans le fond, elle est de 18 total, non 10, comme on le voit au tableau. Maintenant, on voit là aussi, bon, sur la péninsule lacadienne, de 5 à 10 cm. Quantité au sol, également, de 18 cm. Alors, maintenant, il y a une tempête en formation, là, sur le Maine. On prévoit aussi une autre bonne bordée dans les prochaines heures. On regarde des avertissements, là, pour aller secteur de Gaspé, de Murdochville et de Chandler. On prévoit de 15 à 25 cm, avec de forts vents, ce qui va engendrer de la poudrerie. Ça va avoir lieu demain soir à mercredi matin. Donc, la même durée de temps s'applique sur la baie des Chaleurs et Amcouille, alors qu'on pourrait cumuler de votre côté, là, jusqu'à 15 cm de demain soir, aussi à mercredi matin. Et aussi, bien, sur la péninsule lacadienne, on parle de 15 à 25 cm. Ça devrait débuter de votre côté demain après-midi. Ça va se poursuivre jusqu'à mercredi matin aussi. Donc, on parle de neige poudreuse en raison du contraste, entre les températures plus douces du sud et l'air plus froid, là, dans l'est. Ce soir, bien, là, il y a quelques nuages, là, présentement. Sur l'archipel, c'est généralement couvert avec une bonne possibilité d'averse de neige. Des mercures, là, qui sont très doux, là, sur votre secteur, moins 5 degrés aux îles et ça va jusqu'à moins 20 degrés. Alors, maintenant, bon, les vents sont légers partout, là, alors que le refroidissement éolien, là, va être très, très, très léger un peu partout. Demain, bien, c'est ça, ça va avoir comme tranquillement, là, sans nuages. On le voit, là, un peu plus sur les secteurs de la baie des Chalères, Amcouille, Murdochville. Cette neige qui va débuter au cours de l'après-midi sur les autres secteurs de l'Acadienne. On va conserver les rayons un peu plus longtemps au cours de la journée. C'est plutôt en soirée, là, que cette neige va débuter, bon, comme au Zé de la Madeleine, alors que le système sera actif avec une bonne possibilité aussi d'entre moins 2 et ça va jusqu'à moins 8 degrés. Au plus long terme, maintenant, cette neige va se poursuivre mercredi, là, sur la baie des Chalères. Ensuite, on pourra ranger le balai, sortir les lunettes fumées. On va être protégé par un anticyclone qui va apporter des belles conditions sur Gaspé. Préparez-vous aussi à recevoir une bonne bordée, là, mercredi. C'est là que ça se passe en Gaspésie. Alors qu'ensuite, on va pouvoir profiter de toute cette belle neige pour faire nos activités favorites. Sur la péninsule Acadienne, on peut dire, bon, que derrière cette neige, on va avoir vraiment du beau temps aussi. Petite possibilité d'instabilité samedi. Alors qu'au Zé de la Madeleine, on aura des conditions hivernales, des blizzards aussi, là, en perspective, jusqu'à vendredi. Merci, Francis. Je vous en prie. Voilà, c'est complet pour nous ce soir. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Au revoir. Des batteries d'outils ici aux batteries cellululaires en passant par les batteries moto. Chez Batterie Expert, on vend toutes les sortes de batteries. On est même des spécialistes en énergie solaire. En plus, vous pouvez magasiner tout ça en ligne sur batterieexpert.com. Batterie Expert, l'expert en batterie. Toutes les sortes de batteries. Toutes. Les beaux champs sont tombés en amour avec le parfum irrésistible des perles parfumées game. Et leur chien Roger aussi. Avec les perles parfumées game, même les vilaines odeurs prennent un parfum de fraîcheur. Du 24 au 28 janvier aura lieu le tournoi de hockey sur état de Dracadi-Couptelus. Venez encourager vos équipes favorites dans différentes catégories. Compétitive. Réalisé.